Jean Dormesson, c'était bien. Premier chapitre, l'affaire dans le sac. Longtemps, je me suis demandé ce que j'allais faire de moi et des quelques saisons que des puissances inconnues ou peut-être personnes avaient eu la bonté de m'accorder dans ce coin improbable de l'improbable univers. Voilà une question qui ne se pose plus. L'affaire est dans le sac, les jeux sont faits, rien ne va plus. Les déroulent encore, mais de plus en plus vite. Ou de plus en plus lentement, comme on voudra. Leur course se ralentit, leur course s'accélère. La fête tire déjà vers sa fin. J'en ressens du regret et une sorte de soulagement. C'était bien, vraiment bien, et ça va bien comme ça. Chapitre 2, le ravi de la crèche. Ce que j'ai aimé le plus au monde, je crois que c'était la vie. La mienne d'abord, bien sûr, je n'étais pas un saint. À la différence de l'ecclésiaste et de tant de poètes et de philosophes positivement consternés d'être sortis du néant pour être jetés parmi nous, je me réjouissais d'être là. « Je m'éveille le matin, écrit Montesquieu, avec une joie secrète. Je vois la lumière avec une espèce de ravissement. Tout le reste du jour, je suis content. Moi aussi, j'étais content. J'aimais beaucoup les matins, le soleil, la lumière qui est si belle, et les soirs avec leurs secrets, et les nuits aussi. Après les surprises et l'excitation du jour, je m'enfonçais dans l'absence avec une délicieuse allégresse. J'aimais beaucoup dormir, et j'aimais me réveiller et aller me promener dans les forêts ou le long de la mer. Ne sachant trop qu'ils remerciaient de cette succession de bienfaits qui me tombaient dessus, comme ça, pour rien, à ma surprise, sans la moindre raison, je les accueillais du moins avec bonne volonté et avec une gratitude qui ne savait trop où s'employer. Je me trouvais plutôt mieux dans ce monde-ci, qui avait des hauts et des bas que nulle part ou ailleurs. Il y avait dans cette attitude quelque chose d'audacieux. Elle n'était pas répondu chez ceux de mon époque. Ils cultivaient leur refus et leur mauvaise humeur avec ostentation, pour des motifs qu'on pouvait comprendre. Les temps n'avaient pas été gais. Ils voyaient la vie en noir, et quand leur regard s'abaissait jusqu'à moi, j'y lisais une ombre de mépris pour mon obstination à la dépeindre, sous des couleurs moins sombres, où ils désolaient non seulement une rupture choquante avec leur manière d'être, mais comme une trace de sottise et de facilité. Mépris est peut-être trop fort. Mêlé d'une indulgence un peu condescendante, il marquait plutôt un étonnement qui pouvait aller jusqu'à la réprobation. Ah, oui, crachotiez-vous, il est si gai, si charmant. Allez vous faire foutre. Le bonheur d'être au monde, que j'ai éprouvé avec tant de violence, n'était pas très bien vu. J'occupais, sur l'échecquier, une case un peu délaissée, où les autres hésitaient à se laisser surprendre. Pas bon ton. Pas comme il faut. À gros bouillon, bien bruyant, ils pleurnichaient leur angoisse et leur déréliction. Je tenais le rôle du benet, du ravi de la crèche, et pour un peu du salaud, puisque j'étais heureux. Il y avait du mal dans ce monde, le sang y coulait à flots, des mères cherchaient leurs enfants au milieu des décombres. L'homme allait peut-être disparaître, victime de son propre génie, et il n'en finissait pas de souffrir. Est-ce que je l'ignorais ? À côté des horreurs qui n'avaient jamais cessé de s'enchaîner, les unes aux autres, et en attendant les désastres qui ne pouvaient manquer de survenir, il y avait aussi des roses, des instants filés de soie à toutes les heures de la journée, de vieilles personnes irascibles qui laissaient derrière elles un souvenir de tendresse, des enfants à aimer, de jolies choses à lire, à voir, à écouter, de très bonnes choses à manger et à boire, des coccinelles pleines de gaieté, sous leur damier rouge et noir, des dauphins qui étaient nos amis, de la neige sur les montagnes, des îles dans une mer très bleue. J'étais plutôt portée au rire et à dire « oui » qu'aux larmes et à dire « non ». Plutôt à la louange et à l'émerveillement qu'à la dérision ou à l'imprécation. J'étais une exception. Quelle chance ! Il y a toujours avantage à être un peu invraisemblable. Fin de la lecture du chapitre 2 Chapitre 3 « Comme un lapin » Ce n'est pas que mes débuts aient été si faciles. Je me souviens bien de ce qui m'a été plus tard rapporté de moi-même. Je revenais d'assez loin. J'étais un enfant chétif et peut-être condamné. On me sauva à grand peine. Le lait m'empoisonnait. Je ne le supportais pas. Ma mère, dans mes premières semaines, s'était à se tordre. J'étais une sorte de lapin. Mais elle va au jus de carottes. C'est pour cette raison, j'imagine, que j'ai longtemps détesté les carottes et beaucoup aimé le lait et tout ce qui en provient. Vous me suivez ? Je continue. J'étais frêle, pas très costaud. Un chien me renversa à Munich, sur les bords de l'Isard. Hitler prenait le pouvoir vers les 6 ou 7 ans. Curieux de tout, plutôt vif, un peu par-dessous, allergique et rêveur. Les cheveux, je les avais raides, en baguette de tambour et des taches de rousseur sur les pommettes et le nez. Voilà comment j'étais tombée dans le monde, par hasard et par nécessité. Un peu moins de 20 siècles après la naissance d'un dieu qui nous servait de repère dans le cortège, apparemment éternel, des jours coupés de nuit et des saisons, des années. Il est très difficile de se rappeler le passé. On rafistole et reconstruit au moins autant qu'on se souvient et souvent beaucoup plus. Chapitre suivant J'ai pleuré mes printemps Au-delà même des carottes, les choses s'arrangeaient plutôt mal. Le rhume des foins, très vite, s'est emparé de moi, encore en culottes courtes. Allons bon. Mon père, qui était roux, très maigre, ardemment républicain et qui portait des cols durs jusque dans le cœur de l'été, en souffrait, mort et passion. Un grand classique de la famille le représentait, entrant en trombe du bon marché ou aux galeries Lafayette vers la fin de mai ou le début de juin et se jetant sans un mot égaré à tâtons une sorte d'Oedipe reluisant sur les rayons des mouchoirs. Les serviettes en papier n'étaient pas encore inventées et devant les employés cloués sur place par la stupeur, avant même de payer ou de prononcer la moindre parole, lui d'ordinaire si courtois, se mouchant bruyamment dans les mouchoirs successives réduits à l'état d'éponge ou de délicates serpillères jetées en tas sur le sol. Au printemps, dans sa jeunesse, pour essayer de survivre, il prenait le bateau pour El-Goland, qu'on appelait encore Elie-Goland, ou pour une île déserte de la Baltique sans la moindre végétation. Au printemps, dans la mienne, transformée en fontaine d'où les eaux jaillissaient par les yeux et le nez, bourrée jusqu'à la gueule de calmants violents qui me faisaient dormir et d'excitants plus forts encore pour tenter de me réveiller, je passais des concours. Le visage en feu, des oursins dans les oreilles, les yeux brûlés par les larmes, entre les marronniers, les chevaux que j'aurais pu aimer et dont je fuyais comme la peste, la sueur et le craint, les figuiers dans les îles, seul l'eau de mer me sauvait, et les herbes des champs, ondulantes, meurtrières aux allures angéliques, j'ai éternué mon enfance et j'ai pleuré mes printemps. Chapitre suivant Le passé et l'avenir Nous appartenions, mon père et moi, à cette ramasse malheureuse et bénie des nerveux qui est le sel de la terre, sanguine, sans état d'âme, catholique et monarchiste, attachée à sa terre de Thaïs et de Futay vers la Boucle de la Loire, à l'extrême nord de la Bourgogne. Cette Bourgogne pauvre et cent vingt célébrée par Colette. La famille de ma mère était plus placide que nous deux. Elle aimait manger et boire, nous aimions discuter. Elle raffolait de calembours, nous vivions dans les rêves d'une société meilleure. Elle était enracinée dans sa puisaille natale où dormaient des étangs entourés de grands chênes et nous avions la folie des voyages. Elle regardait vers le passé, nous étions ivres d'avenir. J'ai déjà beaucoup parlé, ailleurs, un peu partout, et sûrement beaucoup trop, des deux lignées, d'un côté progressiste, de l'autre féodale, qui se recoupait en moi. Je n'ai pas l'intention, ah, ce n'est pas si mal, mais il écrit toujours la même chose, de vous entraîner à nouveau dans les tourbillons de la grande mademoiselle qui fait tirer sur les troupes de son cousin Louis XIV, de Lausanne qui se dissimule sous le lit où sont couchés le roi et madame de Montspan, de Fouquet, défendu contre Colbert, et le roi, par le plus illustre de mes prédécesseurs, qui met au-dessus de ses intérêts l'idée qu'il se fait de son devoir, de madame de Sévigné, amie de Fouquet, et de tant d'autres, ivre d'amour pour sa fille, ni le pelletier de Saint-Frago, une des plus grosses fortunes du royaume, conventionnelle, rigide, compagnon de Robespierre, assassiné par un garde du roi le jour de l'exécution de Louis XVI, héros, avec Marat, de la révolution, mon arrière-grand-père. La question que je me pose est de savoir si et comment chacun d'entre nous peut devenir autre chose que la copie de ses parents et de toutes les générations qui les ont précédées. Comment ça marche tout ça ? Mon père et ma mère avaient l'un et l'autre les yeux bleus. Mes yeux aussi sont bleus. Mon père avait le rhume des foins. J'ai le rhume des foins, comme lui. Ma mère et le père de ma mère n'avaient pas une haute taille. Je ne suis pas grand non plus. Beaucoup de bois se glint sont sourds. J'entends déjà moins bien. On s'étonne souvent de voir des enfants ressembler aux parents. Le plus surprenant est qu'il n'en soit pas la réplique. L'histoire ne se contente pas d'être une simple répétition. Il y a, comme qui dirait, un jeu dans nos petits mécanismes. Il y a de l'incertitude, de la nécessité. Je ne suis pas tombée du ciel. Je sors de quelque part. Mais justement, j'en suis sortie. Comment la liberté s'y prend-elle pour se frayer son chemin au travers de l'hérédité ? C'est à mes parents, aux parents de mes parents, à leurs grands-parents jusqu'à la nuit des temps que je dois, je suppose, mais j'en sais vraiment rien, d'avoir déjà vécu à ces vieux, à l'époque aussi et peut-être surtout, à la science, à l'alimentation, à la baisse de la mortalité, à l'élévation du niveau de vie, à une médecine triomphante dont je n'ai pourtant guère abusé, à l'hérédité, quoi, et au milieu. Les forces qui, à elles deux, règnent sur nos destins. Il y a le passé, il y a l'avenir. J'ai essayé d'être fidèle et de comprendre ce qui venait. Chapitre suivant, Touchons du bois. Après une enfance malingre qui n'annonçait rien de bon, deux fées pleines de tendresse et d'une partialité révoltante se sont penchées sur moi, déjà sorties du berceau. L'une m'a donné, avec un peu de retard, ce que les gens dans la rue passent leur temps à se souhaiter. L'absence presque constante de toute souffrance physique, le silence des organes. L'autre, moins rustique et tout aussi puissante, m'a fourni les moyens refusés à tant d'autres qui étaient plus doués que moi d'apprendre à compter, à lire, de fréquenter des écoles, de rencontrer, grâce au livre à qui je dois presque tout, les meilleurs esprits de tous les temps. Je suis plus que personne ce que les journaux de nos jours ne cessent de dénoncer, une vieille baderne arriérée, enfoncée jusqu'au cou dans ses souvenirs évanouis, écrasée sous ses privilèges. Enfant des chasse-à-cours et des bibliothèques, je suis le dernier des Mohicans, le dernier Abelkiraj. Une sorte de pierre témoin des époques disparues. Mon père, dans sa jeunesse, avait dû, je crois, d'après certains murmures, faire soigner des nerfs fragiles. C'était une maladie de l'époque. Aujourd'hui, j'imagine qu'elle porterait un nom savant, mais je ne sais pas lequel. Je n'ai rien connu de tel, ni de pire non plus, ni même de moins grave, presque rien du tout. Pas même l'appendicite, ni l'ENA, des trucs invraisemblables et un peu risibles dont personne ne parle plus. Les végétations, les amygdales. Mes parents, plus que moi, gardaient de toute cette boucherie sanglante et sans doute inutile un souvenir épouvanté. Quelques points de souture comme tout le monde. J'ai échappé aux guerres qui faisaient rage autour de moi, aux poteaux d'exécution, à la déportation, à l'Indochine, aux aures, aux bombes dans les avions, aux noyades, aux chutes de cheval, aux tonneaux sur le verglas, à l'assoupissement, au cours des longues routes de nuit vers la Toscane ou les Pouilles. J'ai pu poursuivre des études que j'aurais voulu sans fin, comme le personnage ridicule du duc de Molévrier dans Habit Vert de Flerce et Cavaillet. Je me suis bien portée. Touchant du bois, j'ai eu de la chance. J'espère que, si souvent malheureux, les hommes me la pardonneront. J'en remercie les dieux. Le plus souvent, presque toujours, le matin en me levant, le soir en me couchant, je me suis sentie bien. Ces heureuses dispositions n'ont pas peu contribué à me faire aimer la vie. Je n'avais pas besoin de me monter le bourrichon, de me jeter dans le lyrisme, de me noyer dans l'alcool ou les amphétamines, de partir pour le Népal ou les déserts d'Arabie, de chanter les grenades ou les citronniers dans les jardins d'Andalousie ou de l'Afrique du Nord, de dialoguer avec la nature ni de lui donner la parole dans des prosopopées fabriquées. J'étais content comme ça. J'ai déliré assez peu et peut-être trop peu. Je n'ai pas fumé beaucoup de joints, je n'ai pas tâté de l'héroïne, ni poudre, ni seringue. J'ai dormi plus que de raison, un côté demeuré, à quoi est sa pomme. J'ai toujours été, comme chez moi, dans ma peau. Je regardais, j'écoutais, je me promenais dans le monde autour de ma chambre. Je lisais de bons livres et même, parfois, de ces journaux qui sont, comme chacun sait, la prière du matin et du soir du misérable homme moderne. Je n'aurais pas donné, pour un empire, ma place de vivant installée par hasard, par miracle, par erreur, par l'opération du Saint-Esprit, dans cette banlieue retirée où se passe en famille et à notre seule intention tout ce qui peut se passer. Chapitre suivant, Un chemin de cendres J'y suis, dans cette banlieue, resté un bon bout de temps. Il m'arrive, les jours de pluie ou de désœuvrement, de feuilleter des vies d'écrivains ou de regarder l'âge où ils s'en vont, comme Michel-Ange ou Titien, quelques-uns et même de très grands, Homer, Goethe, Chateaubriand, Hugo, Tolstoy, ont la chance, si c'est une chance, de partir à cet art. Beaucoup meurent tôt, souvent, de Vigiles, de Dante, de Chespire, à Balzac, à Baudelaire, à Flaubert ou à Proust, épuisés sans doute par un travail poursuivi jusqu'au bout avec acharnement aux environs de 50 ans. Un peu plus, un peu moins. Dubélet a 37 ans, Pascal a 39, parfois vers 30 ans et parfois même plus tôt. Des poètes surtout, Catule, Properse, Perse, Lucun, Katz ou Chelet, Lautréhamon et tant d'autres. Kleist et Pouchkine trouvent une mort violente entre 30 et 40 ans. Rimbaud cesse d'écrire autour de 21 ans. Radiguet meurt à 20 ans. Si j'étais mort avant 30 ans, je n'aurais rien écrit du tout. Rideau. Aucune trace de mon passage dans ce monde si plein de bruit. Quel silence tout à coup. Quel calme, quel repos. Si j'étais mort à 50 ans, j'aurais laissé deux livres, La Gloire de l'Empire et Au Plaisir de Dieu, qui ont fait parler de moi dans les journaux de l'époque et à la télévision, qui ont été lus à Bucarest, à Séoul, dans le Connecticut et dont il est au moins douteux que personne ne se souvienne vers la fin de ce siècle. Parce que j'ai vécu plus vieux, j'en ai écrit encore plusieurs dont le destin d'éternité ne me paraît guère mieux assuré et qui m'ont valu quelques lecteurs. En littérature, comme ailleurs, on avance aussi à l'ancienneté. Je n'ai pas fait grand-chose, mais j'ai vécu. Voilà que je suis un doyen, un mandarin, une sorte de patriarche au rabais que de jeunes écrivains assurent de leur respect. Pourquoi ? Parce que j'ai évité de mourir. Pour la seule raison que je n'ai pas disparu et que j'ai persévéré dans l'être. Je suis passé insensiblement, de façon un peu mystérieuse, du statut d'apprenti ambitieux au statut de maître vénéré ou plutôt, en d'autres termes, de celui de jeune con à celui de vieux con. En me retournant sur mon passé, je peux mesurer avec orgueil le chemin de cendres parcourues, de feu peut-être car j'ai vécu, de cendres car je mourrais. Chapitre suivant « Ah ! » vous écrivez « Qu'ai-je aimé dans cette vie que j'aurais tant aimé ? » C'est une question que chacun de nous, à moins de se résigner à passer pour un veau, doit bien finir par se poser. Il y a, dans toute existence, au moins deux interrogations auxquelles se mêlent un peu d'angoisse. L'une au début, « Que faire ? » Elle m'a tourmentée jusqu'aux larmes. L'autre à la fin, « Qu'ai-je donc fait ? » Un de mes oncles lointains avait répondu sur son lit de mort à cette dernière question en murmurant à mon grand-père, capitaine de cavalerie qui se tenait à son chevet, « Jacques, j'ai bien mangé » et il est parti pour toujours. J'ai souvent cité la réponse de Gaston Gallimard, l'éditeur de Guide, de Proust, de Valérie, de Claudel, d'Aragon et de Céline. Les bains de mer, les femmes, les livres. Je la prendrai volontiers, dans l'ordre, à mon compte. Les livres, moi aussi, je les ai beaucoup aimés. J'ai commencé par en lire, souvent avec passion. J'ai fini par en écrire avec un peu d'inconscience. Qu'ai-je fait ? J'ai travaillé. Peut-être, je ne sais plus. Nourrissais-je en secret, à l'insu de moi-même, de plus grandes ambitions que je ne me l'avouais ? « Ah, vous écrivez ? » « Euh, c'est-à-dire ? » Eh bien oui, j'écrivais. En cachette, ou tout comme, avec une sorte de honte, avec un mélange très conscient et cruel de suffisance et d'insuffisance. J'avais lu de Sénèque, de Montaigne, de Saint-Simon, de Proust, pour en avoir une idée de ce qu'écrire voulait dire. Et dans des souffrances qui m'étonnaient moi-même, je suais sang et eau. Comme on voit le plaisir que vous prenez à écrire. Pour aligner, le rouge au front, quelques balbutiements. Le soir, après le bureau, où j'en faisais le moins possible, les dimanches et jours de fête. L'été, dans quelques îles sous un soleil brûlant, avant de me jeter dans une mer où tout s'évanouissait. Et puis, après avoir nourri, c'était classique, une folle passion pour la philosophie. Après avoir traîné dans les couloirs, c'était moderne, d'une organisation internationale. Après avoir dirigé un quotidien du matin, et pas le moindre, je vous prie de croire, l'écrivain du dimanche en est venu, sur le tard, à se changer en quelque chose. Je quittais Charib de Poursila, comme un écrivain des jours ouvrables. J'entrais dans un bagne aux couleurs de paradis dont je n'avais jamais rêvé. Fin de la lecture de la première partie. Donc on va résumer rapidement cette première partie du livre C'était bien de Jean Dormesson et peut-être définir un ou deux mots qui ne sont pas faciles à comprendre. Alors, il commence par une toute petite partie où il nous dit que l'affaire est dans le sac. Donc dans cette toute petite partie, il dit que globalement, il arrive à la fin de sa vie et que soit les dés ralentissent, soit les dés accélèrent, mais qu'en tout cas, il arrive à la fin de quelque chose. Jean Dormesson était déjà très vieux quand il a écrit ce livre. Ensuite, il écrit une partie qui est magnifique qu'il appelle le ravi de la crèche. Alors dans ce petit chapitre, il explique qu'il est heureux. Il explique qu'il aime la vie, qu'il apprécie tout dans la vie et il s'en excuserait presque auprès des autres parce que l'ambiance moderne est plutôt à l'amorosité et il est plutôt de bon ton de se plaindre de ses malheurs que d'aimer la vie. Mais lui, il est résolument optimiste parce qu'il aime tout, il aime se réveiller, il aime voir la lumière du soleil, il aime ce monde et cette vie. Je vais définir juste un mot de ce passage que je ne connaissais pas, que j'ai dû aller chercher. Donc il y a une phrase où il dit plutôt à la louange et à l'émerveillement qu'à la dérision ou à l'impréctation. Donc il parle du monde qui n'est pas comme lui parce que lui, il préfère la louange et l'émerveillement. Donc ça, on comprend. Ça veut dire qu'il préfère aimer le monde qu'à la dérision. Donc dérision, c'est considérer que rien ne vaut rien. Enfin, que tout est dérisoire. Ou à l'imprécation. J'espère que je le prononce bien. Donc l'imprécation, j'ai été chercher la définition, c'est en appeler au malheur. C'est souhaiter le malheur de quelqu'un. C'est un peu comme jeter une malédiction ou en tout quoi vouloir qu'il arrive un malheur à l'autre. Ensuite, comme un lapin, c'est un petit chapitre où il raconte que quand il est né, il était chétif et malade. Mais globalement, il ne s'en rappelle pas trop. Et puis il dit finalement, en réalité, nos souvenirs, on rafistole et reconstruit au moins qu'on se souvient. souvent beaucoup plus. Donc en gros, c'est le souvenir qui a été reconstruit après. Donc il n'est pas tout à fait certain de l'exactitude. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il a le souvenir ou qu'il considère qu'on lui a raconté sa toute première jeunesse de petit bébé. Ensuite, il y a un paragraphe assez rigolo où il raconte qu'il a pleuré ses printemps, ses « j'ai pleuré mes printemps ». En fait, il a le rhume des foins. Et chaque fois qu'il y a le printemps qui arrive, il a le nez qui coule, les yeux qui pleurent. Et ça a été très difficile. Il a fait ses examens en ayant des allergies terribles. Il raconte que son père qui avait la même maladie, qui était un monsieur très distingué par exemple, il rentrait dans les galeries Lafayette et il se jetait sur les mouchoirs en tissu parce que les mouchoirs en papier n'existaient pas et il se mouchait dans tous les mouchoirs qu'il trouvait en les jetant par terre. Bon, je suppose qu'il payait après en partant. Mais il dit que c'était vraiment terrible ses rumes des foins. Après, il y a un petit chapitre qui s'appelle « Le passé et l'avenir ». Et là, il parle de toute sa famille. Moi, c'est le premier livre que je lis de lui donc je ne connais pas ses autres livres mais il a l'air de dire qu'il en a déjà beaucoup parlé dans ses livres précédents. Et il se pose la question de savoir comment on peut ne pas être une copie de nos parents, nos grands-parents et tous ceux qui nous ont précédés. Parce que pour lui, ce serait tout à fait logique qu'on ne soit que la copie de nos parents. Et il dit ce qui est plutôt surprenant, c'est de réussir à avoir sa propre personnalité et que l'homme puisse être autre chose que ses parents. Et c'est là-dedans qu'il trouve qu'il y a quelque chose d'exceptionnel parce que finalement, ce n'est pas si logique que ça de réussir à se détacher de ce qui est notre héritage. C'est son point de vue à lui sur la question épineuse de la dualité entre l'acquis et l'inné. Donc lui, il se demande comment est-ce qu'on peut se délier de ça. Ensuite, il y a un petit chapitre qui s'appelle Touchons du bois où il raconte en gros qu'il est heureux, qu'il n'a pas une vie compliquée, qu'il a le silence des organes, c'est un terme pour dire une bonne santé, qu'il vit dans un petit coin tranquille et finalement, qu'il fait partie un petit peu des privilégiés qui n'ont rien de particulier. En réalité, je pense qu'on est la plupart des gens ici dans, allez, en tout cas ici, dans nos pays où on a quand même un confort certain, à appartenir à cette catégorie. La différence entre lui et peut-être nous, la population lambda, c'est que lui, il le reconnaît et sait l'apprécier. Encore un petit mot de vocabulaire que j'ai dû chercher, donc j'en profite pour le partager avec vous, si jamais, c'est aussi un mot de vocabulaire qui vous manquait, des prosopopées. Alors, c'est un mot qui était dans ce chapitre, je vais donner le contexte. Il dit qu'il n'avait pas besoin de se monter le bourrichon, de se jeter dans le lyrisme, de partir au Népal, de chanter des grenades, de dialoguer avec la nature, ni de lui donner la parole dans des prosopopées fabriquées. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot-là ? J'ai été le chercher. Et une prosopopée, c'est entretenir un dialogue avec soit une personne imaginaire, soit un objet. Ça veut dire parler avec quelque chose qui est absent. C'est une figure de style, c'est un terme de littérature. Donc voilà, on aura retenu un mot de plus, une prosopopée. Ensuite, le chapitre suivant, c'est Un chemin de cendres. Alors, l'idée est très simple. Il y a beaucoup, beaucoup de références à des écrivains, à des œuvres. Honnêtement, moi, j'en connais un quart. Donc, je ne peux pas vous en faire beaucoup d'explications. Et puis, si on commence à faire la référence de tous les mots et à expliquer toutes les références que Ormesson met dans ses livres, on n'en reviendra pas au bout. Ou après, il y a peut-être des gens qui, d'instinct et de souvenirs, connaissent toutes ces choses-là, qui ont une grande culture. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous avez envie de partager des choses sur toutes ces références. Donc, il parle de tous ces gens. Il dit qui est mort jeune, qui est mort plus tard. Et il dit que lui, finalement, s'il était mort à 30 ans, il n'aurait rien laissé. S'il était mort à 50 ans, il aurait laissé peu de choses. Et que finalement, c'est un peu de l'humour et de la modestie de sa part. Il dit, il doit sa reconnaissance et son statut d'écrivain au fait d'avoir vécu vieux. C'est grâce à ça, finalement, qu'il a pu écrire les livres dont il a eu un prestige et qui ont marqué un petit peu quand même l'histoire. Parce que Dormesson, c'est quand même un grand écrivain. Et finalement, ce qu'il a réussi, c'est à vivre vieux pour pouvoir arriver à faire ça. On peut relire rapidement le dernier paragraphe ou la dernière phrase, mais elle est longue, de ce chapitre parce qu'elle est magnifique. Il dit, pour la seule raison que je n'ai pas disparu et que j'ai persévéré dans l'être, je suis passé insensiblement, de façon un peu mystérieuse, du statut d'apprenti ambitieux au statut de maître vénéré. Ou peut-être plutôt, en d'autres termes, de celui de jeune con à celui de vieux con. En me retournant sur mon passé, je peux mesurer avec orgueil le chemin de cendres parcourus, de feu peut-être car j'ai vécu et de cendres car je mourrais. Il est quand même génial, ce Jean Dormeson. Et le tout dernier chapitre qu'on vient de terminer, c'est A, vous écrivez. Et il dit finalement, quand on termine sa vie, on se demande qu'est-ce qu'on a fait de sa vie. Eh bien lui, ce serait peut-être d'avoir écrit. Il ne le dit pas clairement, mais on peut comprendre que c'est ça le lien logique. Et il raconte n'avoir pas fait grand-chose, même si apparemment il a dirigé un quotidien qui était très réputé, je ne sais pas lequel, je n'ai pas fait la recherche. Donc peut-être que c'est encore de la modestie d'après lui, il dit qu'il travaillait dans un bureau, mais je crois que c'est quand même quelqu'un qui a accompli certaines choses dans sa vie, diriger un journal, ce n'est pas rien. Mais il dit qu'il n'a pas fait grand-chose et que le soir ou les week-ends, dès qu'il avait le temps avant de partir à la mer, ce qu'il aimait, c'était lire. Il a lu énormément et puis après, naturellement, il s'est mis à écrire. Jusqu'à un certain âge, à un certain moment, où il est devenu écrivain à temps plein, où vraiment, il a consacré sa vie à l'écriture et il dit à ce sujet « J'entrais dans un bagne aux couleurs de paradis dont je n'avais jamais rêvé. » Donc on voit que c'est un petit peu ambivalent quand même. Un bagne, parce qu'effectivement, pour écrire comme ça, il ne faut pas rêver, il ne faut pas être simplement un homme qui profite de la vie et qui passe son temps à se baigner et à glandouiller au bureau. Ça, c'est de l'humour de sa part. Parce que pour écrire des chefs-d'œuvre comme il a écrit, pour se cultiver comme il s'est cultivé, il faut quand même travailler et persévérer un petit peu. Donc il n'est peut-être pas le fainéant épicurien qui nous présente. Épicurien peut-être, mais pas si fainéant. Voilà pour la fin du résumé de cette première partie et on va en lire encore parce qu'il est super ce livre. C'était bien de Jean Dormesson, deuxième partie. Ce que je voulais faire. De toutes les questions posées par la race meurtrière des biographes et des journalistes en quête, hélas toujours vaine, d'une originalité impossible, il en est une qui revient avec une régularité métronome. Qu'aviez-vous envie de faire plus tard quand vous étiez enfant ? Ce que je voulais faire, je m'en souviens très clairement, avec une troublante précision, c'était rien. J'avais envie de vivre et qu'on me fiche à la paix. La vie me plaisait à la folie, mais je ne savais pas comment la prendre. Je n'aspirais pas, comme les autres, à devenir pompier, infirmier, militaire, banquier. Je ne tenais pas à être bon, je ne tenais pas à être mauvais. Le pouvoir ne m'attirait pas, les honneurs non plus, faire fortune, pas davantage. Les choses m'étaient un peu égales. Je voulais voir passer le temps dans une indifférence passionnée. Voilà le seul signe annonciateur de ma future vocation. J'avais, en attendant, un désir irrésistible de ne rien faire du tout. L'idée d'écrire des livres ne m'avait jamais effleurée avant de me mettre à en écrire. Plus pascalien que nature, ce que j'aimais surtout, c'était de rester immobile dans ma chambre, loin de tout divertissement, peut-être un livre entre les mains, écrit bien sûr par un autre, et de rêver à des choses inutiles. Ce n'était pas, je crois, que je fusse plus paresseux que les autres enfants de mon âge. Il y avait au contraire, en moi, un mécanisme obscur et franchement déplaisant qui luttait contre ma nonchalance naturelle et me poussait à travailler plutôt plus que mes petits camarades. La clé de l'affaire était que la seule idée d'embrasser, comme il disait, une carrière, suffisait à me faire horreur. Suivre une voie plutôt qu'une autre, devenir préfet ou chimiste, m'installer dans un bureau ou devant un établi, m'était insupportable. Tout choix me semblait un suicide. J'étais dès l'enfance trop heureux dans le présent pour m'engager dans le futur sur un chemin qui écartait tous les autres. J'aurais voulu flotter au-dessus du monde et laisser ouvertes toutes les portes qui menaient vers l'avenir. C'était, je le savais bien, une mauvaise solution. Il aurait fallu me limiter, me jeter dans l'action, prendre un chemin presque au hasard, à la limite n'importe lequel, et poursuivre jusqu'au bout avec résolution. C'était comme ça, paraît-il, qu'on devenait un homme. Avais-je envie de faire ce qu'il fallait pour devenir un homme, de prendre un état selon la formule de l'époque, de renoncer à tous les autres. Un tel courage aveugle était au-dessus de mes forces. Tout me paraissait possible, rien ne me paraissait nécessaire, rien ne me tentait plus que le reste. De temps en temps, je me voyais en chirurgien, en cardinal, en chef d'orchestre, mais les leçons de piano que je devais à ma mère s'achevaient toujours dans des drames. Le moindre sang répandu me mettait au bord de l'avanouissement et dès l'âge le plus tendre, le bien et le mal faisaient dans ma pauvre tête qui n'était bonne à rien et à peine arrivée, un raffut de tous les diables. Le droit, l'administration, les affaires, la finance, il n'en était pas question. Il y a des limites à l'ennui. Gagner ma vie me révulsait. Peut-être aurais-je pu devenir cambrioleur ou comédien. Mes lectures favorites, les aventures d'Arsène Lupin, le capitaine fracas, Cyrano de Bergerac, l'île au trésor, et jusqu'au pied-niquelé, m'y invitaient plutôt. Mais ce qui me plaisait surtout, c'était d'en savoir plus sur le monde. Je connaissais un peu la mer, j'aimais déjà beaucoup le soleil. Mes rêves oscillaient entre presque rien et presque tout. Ils étaient si flous que le jour allait venir ou je ne pourrais rien faire d'autre pour tenter de retrouver un peu de réalité que de me mettre à écrire. Chapitre suivant Je vous hais tous. J'étais mal pris. Mon père avait trois dieux. Le devoir, le travail et l'état. C'était un honnête homme. Le mot honnête homme de nos jours fait rire ou voir rouge. Mon père était un honnête homme avant l'ère du soupçon. Il ne trichait pas. Il aimait sa famille unie de façon implacable. Sa femme, qui se trouvait être ma mère, ses enfants, à lui et à elle. Il était droit, simple, fidèle, citoyen irréprochable, démocrate affirmé, étranger à l'argent, esclave de ses principes, au bord du gensénisme et tout. Le jeu, la bourse, le sport, la famille recomposée, les tenues négligées, la plage sous le soleil, la fraude fiscale, le divorce. Toutes ces variétés de débauches lui étaient inconnues. J'ai souvent raconté qu'il écrivait au contrôleur des impôts pour se plaindre de l'insuffisance des sommes qu'il était appelé à verser à l'État. Les bons mots, la distance, la drôlerie, l'humour ne l'amusaient pas beaucoup. Il aurait voulu que, moi aussi, je fasse enfin mon devoir. Il aurait aimé que je travaille avec plus de sérieux et que je serve la République. J'étais incertain et changeant, plutôt ennemi de moi-même. Les autres, je les enviais pour leur calme et je les détestais. J'écrivais quelques pages au titre flamboyant. Je vous hais tous. Je ne savais plus où j'en étais. L'avenir, je le regardais d'un sale œil. Je freinais des quatre fers. Chapitre suivant Un cancre me lâche, un tahitien aussi. J'avais un cousin que j'aimais tendrement. C'était un blond aux yeux bleus. Nous nous promenions ensemble à bicyclette dans les forêts de chênes de la puisaille qui s'étendaient à perte de vue. Nous nous jetions dans les étangs envahis de roseaux. Je me faisais l'effet à ses côtés. Il était si calme et si doux. D'une sorte de requêt excité et hargneux dont je me méfiais beaucoup. Peut-être parce qu'il avait du mal, lui aussi, comme tous les jeunes gens depuis toujours et comme moi, à trouver sa place dans le monde où il avait débarqué malgré lui. Il est parti, assez jeune, de plus en plus loin, pour la Syrie, pour le Pérou, pour Tahiti et pour Bora Bora. J'avais un frère très brun avec des yeux en amande plus bleus que les miens. Je l'aimais, je l'admirais. C'était un cancre en chanteur. Pendant que je travaillais bêtement, avec une sorte d'entêtement inutile et maniaque sur l'ablatif absolu, la liste des rois de France que je récitais à l'envers aussi bien qu'à l'endroit, il s'installait au fond de la classe, selon les rites les plus sacrés, près du radiateur. Il ne faisait rien. La cérémonie traditionnelle, toutes les semaines ou tous les mois ou peut-être tous les trois mois de la remise du carnet de notes, parfois truquée par mon frère de façon éhontée, donnait lieu à des scènes toujours semblables à elles-mêmes et toujours impayables. C'était des quatre, des deux, des un sur vingt, des appréciations peu amènes sur son attribuité au travail. Souvent, s'ajoutait au carnet des lettres plutôt à un cheval envoyé à mon père par le directeur de la misérable Bois-Tabachot où il avait fini par échouer en désespoir de cause. Le directeur, je crois, s'appelait Monsieur Doma. Il m'apparaissait comme la réplique vivante du directeur de l'école où sévissait Topaz, le héros de Pagnol dont j'avais lu les exploits dans la petite illustration. Mon père parlait avec gravité. Ma mère se tordait les mains, mon frère se dandinait. J'écarquillais les yeux, effrayé par les leurs. Mon cousin m'avait lâché. Mon frère finit par me trahir aussi. Un beau jour, le cancre qui n'avait jamais rien fait d'autre que les quatre cents coups entra les doigts dans le nez à l'ENA. Inventé de fraîches dates et en sortit Gouguenard, parmi les tout premiers, sous les espèces faramineuses et pour moi consternantes d'un inspecteur des finances qui ne gardait de son passé de dernier de la classe que des fautes d'orthographe. L'inspection des finances, dont le seul nom m'épouvantait, était le sommet mythique de l'État, sa fine fleur, son pinacle, son Olympe. Directeur du Trésor ou peut-être du Mouvement Général des Fonds, Clapic, dans la condition humaine, était évidemment inspecteur des finances. Mon père pleurait de joie. J'avais l'air faim. Je me retrouvais tout seul en face de la République et de mon père qui me bassinait en me conjurant de la servir à mon tour. Dieu veillait sur moi. J'ai trouvé la parade. Je faisais des études. Chapitre suivant, un brillant imbécile. Je faisais de ces études qu'il est convenu d'appeler brillantes. Ah ah ! Autour de l'école de la rue d'ULM et de son concours de légende auquel préparaient l'Hippocagne puis la Cagne d'Henri IV ou de Louis le Grand, se bousculaient les noms de Jaurès, de Blum, de Peggy, de Bergson ou de Sartre. Est-ce que je les aimais, ces études ? Je n'en suis pas très sûre. Elles me servaient plutôt d'alibi. Ce que j'aimais surtout en elles, c'est qu'elles retardaient mon entrée dans le monde réel que je craignais par-dessus tout. Je les avais choisis avec soin pour qu'elles m'en éloignent le plus possible. Pas de carrière, des études. J'avais commencé par l'histoire. Au moins par procuration, j'étais un arriviste. J'avais un faible pour l'entrée des vainqueurs dans les villes pavoisées et pour ces destins éclatants qui, sortant de presque rien, frôlant les abîmes, déjouant tous les pièges, finissaient par le triomphe et par une gloire un peu lassée. Avec Alexandre le Grand et sa poignée de grec au fond d'un monde inconnu, Cléopâtre dans son tapis au pied de Jules César, allié nord d'Aquitaine, reine d'Angleterre, apparaît avoir été reine de France, avec Théodora et ses cochers de chars verts ou bleus, avec Gangescan qui haïssait la bonté, avec Venise et Samarkand et les mouvements mystérieux du commerce de la foi, avec le prince de Bénévent et le duc de Monry, suivi presque aussitôt de Staline et de Trotsky, l'histoire était pleine d'aventures qui me faisaient rêver. Elle était un peu dangereuse parce qu'elle pouvait mener à la géographie, aux archives, aux droits, à l'économie politique et tomber au bout du chemin dans un de ces bureaux auxquels je me refusais avec persévérance. Je passais aux lettres, c'était mieux. On y trouvait un mélange qui ne me déplaisait pas, de Grand Seigneur à la Saint-Simon ou de Châteaubriand ou de Voyou à la Villon. On y trouvait des passions, l'amour, le désespoir, le goût de l'ironie, de l'indépendance et un rêve de grandeur. Et puis, il régnait les mots que je préférais à tout. Il me transportait de bonheur. J'en faisais collection, comme d'autres de timbres-postes ou de billes d'agate et de verre. Il y avait de quoi perdre la tête et de quoi s'amuser. Il y avait aussi de quoi s'inquiéter. Toute une frange de la littérature se situait aux confins de cette diplomatie à laquelle je voyais bien que mon père n'avait pas renoncé à m'acculer et que j'aurais fui jusqu'au bout du monde. Châteaubriand, Gobineau, Claudel, Alexis Léger, sous le nom de Saint-Jean-Perse, Giraudoux, Morand, Romain-Garry et tant d'autres étaient des écrivains qui avaient été diplomates ou des diplomates qui avaient écrit. Mon père, qui se méfiait des écrivains et qui, dans le secret de son cœur, leur préférait André Siegfried, patron des sciences politiques, André-François Poncet, archétype du diplomate, amateur d'épigrammes et de traits acérés, successeurs de Pétain sous la coupole du Quai Conti, François-Charles Roux, le père d'Edmond, et surtout les deux cambons, ambassadeurs à Berlin et à Londres, les agitaient sous mes yeux comme des marionnettes aux allures sincères, comme des carottes devant un âne. L'affolement me prenait, il fallait chercher plus loin, la philosophie me jetait un regard, elle était ailleurs et plus haut, elle faisait un peu peur, personne autour de moi n'avait jamais osé s'occuper d'elle, je la trouvais belle, elle m'intimidait, avec son visage grave et son air un peu hautain, j'avais du mal à saisir tout ce qu'elle me racontait, je m'approchais avec méfiance, elle me plaisait beaucoup, elle m'éblouissait de sa beauté, elle m'enivrait de promesses, elle me faisait chavirer, et avec elle, au moins, j'étais sur des terres étrangères et lointaines d'où aucun raccourci ne risquait de me ramener vers des carrefours trop familiers dont j'essayais de m'écarter dans la confusion et l'angoisse, il y a de brillants imbéciles, l'idée me venait, et elle venait aux autres que j'étais peut-être un idiot. Chapitre suivant Le vertige du monde C'est autour de vingt ans que j'ai été le moins heureux, pour la raison la plus simple, je ne savais pas quoi faire, j'avais le vertige du monde, je l'aimais à la folie, je n'y comprenais rien, tout s'embrouillait dans ma tête, sentiments et idées, avant, dans les jupes de ma mère, autour de la planète avec mon père, évidemment, toujours premier, puisque j'étais tout seul, et que, mon frère derrière son poil dans sa boîte à bachos, je travaillais, entre eux deux, jusqu'aux portes de la cagne et de l'école de la rue du LM, ce n'était que des délices. Il me semble que je vis encore de cette enfance heureuse. Après, planquée dans des fromages où je passais mon temps à dormir et à gribouiller, tout en dormant, de petites choses souvent inutiles qui avaient parfois 700 pages, c'était supportable. Plus tard encore, c'est-à-dire maintenant, quand tout le travail était fait ou faisait semblant d'être fait, sous les acclamations des foules d'une bonne demi-douzaine d'arrondissements parisiens ou de quelques recoins de notre province profonde où j'étais mondialement connue, c'était redevenu délicieux. Incertains dans leur triomphe, mes vingt ans et leurs environs m'a réparessaient moins plaisants qu'ils n'étaient sans ces lettres. Si j'avais, Dieu m'en garde. Un conseil à donner aux jeunes gens traités trop souvent par des flatteurs comme des êtres d'exception, ce serait de prendre leur jeunesse et son mal en patience et d'attendre qu'elles s'en aillent. Elle est comme la vie elle-même, une étape précaire, une maladie qui guérit, une denrée périssable. C'est la préoccupation d'un instant, une épreuve passagère. Courage, elle passe toujours, d'une façon ou d'une autre. Il n'y a pas d'exemple que la jeunesse ne finisse par tomber. Après quelques détours dans la vieillesse ou la mort, souvent les deux. Chapitre suivant Le mépris du bonheur Si vous tenez à écrire, le plus difficile est de trouver la note juste et de choisir le mot exact, le seul qui convienne parmi tous les mots possibles. Ai-je dit ce qu'il fallait dans les épreuves de ma jeunesse et sur ses éblouissements ? Ah ! Jeunesse ! Jeunesse ! Passez-moi la bouteille et que je boive un coup. La découverte a dix-sept ans de la pensée et de ce qu'il exprime. Le langage avait quelque chose de foudroyant. Un vertige me prenait. Ce n'était pas le bonheur. Le bonheur, à vingt ans, est un objet de mépris. C'était beaucoup plus que le bonheur. C'était des cieux qui s'ouvraient et il sentait le souffre. Parce que le monde est injuste. J'avais souvent vu surgir à la table familiale, entre la poire et le fromage, les ombres de Virgile, de Corneille, de Goethe, de Clémenceau. J'étais ce que les Byzantins appelaient un profirogenète. J'étais née dans la pourpre. J'appartenais de naissance au monde des livres et de la culture. Tout allait bien, tout allait mal. Je découvrais, peu à peu, le malheur du bonheur et l'envers du décor. Se ranger, dès l'enfance, du côté des heureux de ce monde et de ceux qui le dominent parce qu'ils détiennent le savoir, est un privilège formidable et un danger de mort. Ce qui avait été un atout dans les siècles écoulés devenait un boulet qu'on traînait derrière soi, dans une culture rongée qu'on le voulut ou non par la dialectique du maître et de l'esclave. J'étais du monde d'Horace, de la fontaine, de Racine, de Châteaubriens, qui donnaient des leçons aux maîtres mais qui étaient de leur bord. L'histoire avait basculé. Les livres et la culture étaient passés du côté de Hegel, de Marx, de Malraux, d'Aragon qui parlaient au nom des esclaves, de Freud qui murmurait des secrets assez peu comme il faut. Peut-être aussi de Sartre qui ne portait pas dans son cœur et dans son style ni Horace ni la fontaine et qui pissait à mon horreur. Je le détestais sur la tombe de Châteaubriens. La vie était compliquée. Et la tête me tournait. Je tenais par beaucoup de fils à ce monde évanoui, dominé par le passé, plein de souvenirs et de rites que j'ai essayé de décrire dans Au plaisir de Dieu mais je ne lui appartiens pas tout entier. Je lui étais attaché et il m'arrivait, Dieu me pardonne, de mépriser cet attachement. J'avais été élevé dans le culte des philosophes, des droits de l'homme, des grands principes et de la liberté. Ah, la liberté ! À quel monde la liberté pouvait-elle donc appartenir ? Elle me paraissait en l'air, fragile, toujours menacée, aussi étrangère à Hegel et à Marx qu'à Bossuet et Spinoza, déjà condamnée par Rousseau et par Sade qui s'en réclamait à grands cris et que mon époque portait aux nus. J'avançais dans les brumes, un bandeau sur les yeux. Je lisais les stoïciens et les épicuriens. Je lisais surtout Montaigne, Swift, Montesquieu, Mérimé, Henri Haine, Oscar Wilde, André Gide. Il m'apprenait à me méfier. Nageur entre les deux rives du passé et de l'avenir, j'apprenais l'art, j'ai peur de ne plus croire en grand-chose. Chapitre suivant Deux torches-culs Comment ouvrir la bouche et écrire un seul mot sans parler de l'histoire qui est en train de se faire ? Beaucoup de choses sont impossibles à l'homme. Une des plus impossibles est d'ignorer son temps et l'histoire autour de lui. L'histoire, dont prophète et augure ont annoncé la fin, coup sur coup, sous le signe du communisme sans classe puis de la démocratie libérale, ne s'est jamais arrêtée. Sur ma génération, celle d'avant, celle d'après, aura passé l'ombre sinistre de deux géants qui ont l'esprit du mal qui flottent à travers les siècles et en sera incarné, Staline et Hitler. Beaucoup de ceux de mon temps auront choisi l'un ou l'autre, une écrasante majorité d'écrivains, d'hommes de science et d'artistes, la quasi-totalité de ceux qui se paraient du nom ridicule d'intellectuels qu'ils agitaient comme un drapeau avec lequel, d'un côté ou de l'autre, ils auraient mieux fait de se torcher le cul, se sont ralliés à Staline et le reste à Hitler. C'étaient deux génies du mal, adulés par les foules et par les esprits distingués. Au moins, aurais-je toujours appartenu à l'infime minorité de ceux qui, vomissant Hitler, ont exécré Staline. Les Français qui sont nés après la guerre contre Hitler ne peuvent même pas imaginer ce qu'a été en quinze jours la chute d'une nation aussi ancienne et glorieuse que la France. Il ne restait rien debout qu'une aventure de mille ans. Il est facile, après coup, quand vous savez la suite des événements, de refaire l'histoire de cet âge de malheur. À l'époque, l'armée de la France passait, comme sa littérature, pour la première du monde. Elle s'était écroulée à la façon de ces empires de légende qu'une seule bataille suffisait à rayer de la carte. L'Angleterre était aux abois, encore affaiblie par la crise économique, toujours dominée par l'Europe et ses empires coloniaux. Très loin d'être aussi puissante que vers la fin du siècle, l'Amérique était de l'autre côté de l'océan, en ces temps-là assez large. L'URSS, qui s'en souvient, était l'allié de Hitler. La France était à terre, bonne ajoutée au ruisseau. De Gaulle l'a ramassée. Il est permis de soutenir que Churchill et De Gaulle ont été seuls, tous les deux, à la fin d'un printemps radieux, le plus noir de notre histoire, dans une île assiégée où l'espoir était mince, à dire non à Hitler et à la plus formidable machine de guerre de toute l'histoire du monde. C'est pour cette seule raison que, sans le moindre hérorisme, sans avoir jamais risqué ma vie, le nez dans mes chères études, il y a déjà plus d'un demi-siècle, dans un passé aussi lointain que la guerre de Cent Ans ou la bataille d'Austerlitz, je me suis dit gaulliste. Chapitre suivant, le déclin de la nation. A voir les choses après coup et, comme disent les imbéciles, à l'aube d'un nouveau siècle et d'un nouveau millénaire, la bataille d'Angleterre et celle de la France libre étaient des combats d'arrière-garde. Nous le savons bien aujourd'hui, la grandeur des nations, de la nôtre en tout cas, est déjà derrière nous. L'Angleterre sortait épuisée de sa lutte héroïque et longtemps solitaire. Victorieuse grâce à De Gaulle, la France était aussi vaincue. Il n'était pas impossible que les Français aient été écrasés en 40 parce que l'idée de nation était déjà, chez eux, profondément affaiblie. Il est permis de s'en désoler. Le nationalisme appartient à ce monde évanoui dont je voyais le souvenir se défaire sous mes yeux. L'Europe, d'une façon ou d'une autre, marque le déclin de cette nation que le général, après tant d'autres Français pendant des siècles et des siècles, avait aimé d'amour. Personne ne croit plus que son pays soit supérieur aux autres, ni qu'il se confonde avec le bien et avec la vérité. L'entropie est en marche. Nous entrons dans un âge de la confusion où, pour le meilleur et pour le pire, tout ce qui distinguait les hommes et leur fixait des bornes finit par se dissoudre. A travers les remous et parfois les épreuves, nous allons vers l'Europe et au-delà de l'Europe, vers les grands blocs régionaux et au-delà des grands blocs, vers l'unité planétaire. Si belle dans nos livres d'histoire, si précieuse dans nos souvenirs, si chère à nos cœurs, la nation est quelque chose comme le système féodal ou la monarchie absolue. Elle tombe déjà dans le passé. Fin de la deuxième partie de la lecture de C'était bien de Jean d'Ormeçon. On va résumer la deuxième partie de C'était bien de Jean d'Ormeçon. Alors, le premier chapitre de cette partie, c'était Ce que je voulais faire. Il commence son chapitre en disant qu'on demande souvent à Jean d'Ormeçon quand on l'interview, parce que c'est un écrivain célèbre, qu'est-ce qu'il voulait faire quand il était enfant, en espérant une réponse originale. Et lui, ce qu'il avait envie de faire, c'était rien. C'était profiter de la vie et surtout pas de se projeter. Il dit qu'il préférait garder tous les champs du possible ouverts. Et il rêvait beaucoup. C'était un enfant très rêveur. Et il termine son chapitre en disant que finalement, tant de rêves, ça n'aurait pas été supportable s'il n'avait pas fini par se mettre à les écrire. Le chapitre suivant s'appelle Je vous hais tous. Alors là-dedans, il commence par parler de son père qui était un honnête homme. Et il dit que de nos jours, honnête homme, ça fait un peu gnan-gnan. Il n'y a pas de... Honnête homme, ça a un côté un peu rétrograde. Un peu comme le bien à l'ancienne. Et il dit en même temps que son père, il a connu le monde avant cette ère du soupçon et qu'être un honnête homme, c'était simplement être quelqu'un de bien. Et le monde, avec tous nos bouleversements sociologiques, n'était pas comme ça au temps du père de Jean Dormesson et que lui, c'était juste un homme bien qui était très inquiet pour la République ou on trouve qu'elle avait très fort le souci et que ce qu'il voulait plus que tout, c'était que son fils serve la République. Ensuite, il dit un cancre me lâche et un tahitien aussi. C'est le chapitre suivant. Il parle de deux personnes qui ont accompagné son enfance qui sont son cousin et son frère. Alors son cousin, c'était un grand cancre. C'était quelqu'un qui dormait toujours au fond de la classe mais qui était très calme et qu'il aimait beaucoup, avec qui il se promenait énormément, il se baignait dans les marées où il y avait des roseaux. Et ce cousin-là, il a fini par partir de plus en plus loin pour des pays exotiques, la Syrie, le Pérou, Tahiti, Bora Bora. Donc son cousin est parti. Et le deuxième, c'est son frère. Et là, le chapitre est très rigolo parce que son frère qui était un cancre, une vraie catastrophe qui avait tout le temps des notes si terribles que toute la famille s'en inquiétait, ils l'ont mis dans une boîte à bacs. Donc c'est des écoles dans lesquelles on fait tout pour que les enfants obtiennent le bac sans se soucier de l'éducation qu'on leur donne. La seule chose importante, c'est de réussir à obtenir le bac, donc d'emmagasiner les informations nécessaires pour pouvoir réussir cet examen. Et il l'a réussi. Et une fois qu'il a réussi cet examen-là, il est rentré à l'ENA qui venait d'ouvrir et il a réussi de très bonnes études à l'ENA et il est devenu, je pense, contrôleur des impôts ou quelque chose comme ça mais à un statut. Voilà, j'ai retrouvé le mot directeur du trésor. Et alors, aux yeux de son père qui était un fervent républicain et qui voulait le bien de la nation et de la république, alors là, être directeur du trésor, c'était vraiment magnifique d'avoir un fils qui réussit ça. Et finalement, lui, il se retrouve tout seul parce qu'il n'a plus son cousin et son frère, tout le monde a trouvé sa voie. et lui, il se rabat sur ce qui a été sa technique, c'est les études. Et on arrive au chapitre suivant qui est un brillant imbécile. Là, il nous raconte un petit peu ce qu'il a aimé dans ses études. Alors, il dit qu'au début, il a aimé l'histoire et que les personnages des histoires lui semblaient être des grands aventuriers et il adorait ça, ça le faisait rêver. Et également, la littérature dont il était fou parce qu'il adorait les mots, il adorait les écrivains et évidemment, tous les romans. Et en même temps, ses études, soit d'histoire, soit d'écrivain, de littérature, l'inquiétaient un peu parce que son père lui disait « Ah, mais une carrière de diplomate, ce serait peut-être quelque chose qui pourrait fonctionner pour toi. » Il cite un auteur que j'adore qui est Romain Garry. Il en cite aussi plein que je ne connais pas. Mais il cite Romain Garry qui a été diplomate et qui était aussi écrivain. Et donc, il dit que son père le poussait en voyant faire ces études-là vers une carrière de diplomate, ce qui l'inquiétait énormément. Et du coup, il se serait rabattu sur la philosophie parce qu'apparemment la philosophie serait tellement abstraite qu'elle ne pourrait pas déboucher même pas sur un métier de diplomate. Donc, il décrit la philosophie presque comme un amoureux en disant qu'elle est si belle, elle est si lointaine, si hautaine. Et du coup, il a envie de se lancer dans la philosophie. Et en même temps, il fait la remarque qu'il y a des brillants imbéciles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui réussissent brillamment leurs études, qui sont capables de mémoriser les informations, de les analyser, de savoir énormément, et en même temps, qu'il ne reste que des crétins qui ne font jamais rien de leur vie. C'est un peu de l'humour aussi. Et du coup, il se dit qu'il lui venait l'idée, et peut-être certainement encore plus aux autres, qu'il était peut-être de ces brillants imbéciles qui étudient sans jamais rien accomplir. Et en même temps, c'est son désir, très précisément, parce qu'il ne veut pas se lancer dans la vie active. Ensuite, il continue avec le chapitre suivant qui est le vertige du monde. Et en gros, il explique qu'à 20 ans, il n'était pas très heureux parce qu'il ne savait pas quelle place prendre dans ce monde, tout simplement. Ensuite, le chapitre suivant s'appelle le mépris du bonheur. C'est un chapitre très, très intéressant. Il raconte que pendant des siècles et des millénaires, le monde a été dominé par les classes dominantes, ce qui est tout à fait logique. Par exemple, La Fontaine qui écrivait, qui était un grand littéraire, qui donnait des cours au fils du roi, mais qui était dans le monde du roi, qui était lui-même issu de ce même genre de classe. Il n'était pas roi, mais enfin, il était issu de la noblesse ou je ne sais pas. Et il en cite d'autres qui avaient le même profil. Pendant très longtemps, les écrivains et les classes dominantes étaient bien vus. Et puis, soudain, on a eu l'émergence de nouveaux penseurs et de nouveaux écrivains comme Hegel, Marx, Malraux, Aragon, qui étaient, eux, du côté des esclaves et du côté des insurgés, qui écrivaient, qui écrivaient super bien, qui pensaient très bien et qui se mettaient du côté non pas des classes dominantes, mais des victimes. Ou en tout cas, de ceux qui avaient moins de droits. Et le monde ayant basculé, lui, il se retrouvait du côté forcément des classes dominantes parce qu'il avait été beaucoup à l'école, qu'il était instruit, qu'il venait d'une famille calme dans laquelle il se sentait bien et puis simplement qu'il appartenait de par sa naissance à la classe dominante. Il dit en même temps que parfois, ça lui arrivait de mépriser cet attachement à ce monde dans lequel il est né. Mais finalement, le plus dangereux pour lui, c'est de s'être senti un petit peu perdu entre ces deux rives. Et il dit que c'est ça qui lui a paru le plus dangereux. Le chapitre suivant, qu'il appelle deux torches-culs, donc c'est un mot méprisant pour dire des choses immondes, irrespectables. Et évidemment, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, c'est Staline et Hitler, qui sont deux hommes qui ont marqué le siècle précédent. Nous, je ne sais pas qui écoute, mais bon, moi je suis né longtemps après et la Deuxième Guerre mondiale me paraît appartenir à l'histoire et au passé, mais lui, il l'a vécu. Lui, il était né et il était déjà grand, enfin, pas vieux, mais il était en tout cas peut-être ado, quelque chose comme ça, ou jeune homme, quand c'est arrivé. Et il avait l'âge de réfléchir, de penser et de prendre des positions. Et il dit que parmi les grands intellectuels, beaucoup sont tombés du côté de Staline. C'est vrai que c'est un peu plus acceptable ou même carrément de Hitler, bien qu'étant des grands intellectuels. Et finalement, Staline, il est peut-être plus acceptable que Hitler et encore sur ses idées en théorie, mais en pratique, il a fait des choses aussi qui étaient horribles. Mais évidemment, les gens n'avaient pas forcément tous les éléments ou alors même s'ils les avaient, ils se sont peut-être égarés en pensant et il dit qu'il y a beaucoup de grands intellectuels qui ont fait l'erreur de tomber d'un côté ou de l'autre. Et en même temps, il dit que de voir la nation française disparaître et s'écrouler, c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer parce que la France, elle était là depuis mille ans. C'était une grande nation, elle dominait le monde par la littérature, etc. Et de voir la France, suite à une bataille, être rayée de la carte, ne plus être libre, c'était quelque chose d'inconcevable. Et en même temps, là, pour le coup, c'est quelque chose que nous, on peut tout à fait comprendre parce que nous, on a rejoint cette prospérité et pour nous, la disparition de la France est une chose inconcevable. On ne pourrait pas imaginer que la France puisse disparaître. Eh bien, lui, il a vécu ça. Il ne pouvait pas imaginer que la France disparaisse et elle a disparu. Et maintenant, avec l'histoire, on a vu qu'elle est renaie de ses cendres. Mais elle avait vraiment été complètement à terre. Il nous parle encore de De Gaulle et ce sera la conclusion de son chapitre. Et Romain Garry aussi adulé De Gaulle. Alors moi, je le connais peu, je ne suis pas fan d'histoire et je ne suis pas fan des généraux ni des politiciens ni des grandes batailles. Donc c'est quelque chose qui m'est assez étranger. Mais De Gaulle semble vraiment avoir eu une place exceptionnelle en France et avoir sauvé la nation en partant de rien. Il dit qu'ils étaient acculés, lui et Churchill, sur une petite île au milieu d'un monde complètement hostile à ce qui était leur valeur à eux et qu'ils ont réussi à résister à Hitler et que c'est absolument exceptionnel. Il enchaîne avec un chapitre suivant qu'il appelle déclin de la nation. C'est une idée toute simple, c'est qu'on est de plus en plus englobé dans le pays, dans l'Europe, l'Europe dans une région et puis finalement, petit à petit, on se dirige vers une sorte de mondialisation. En fait, il ne dit même pas qu'on s'y dirige, il dit qu'on y est déjà et que la nation n'existe déjà plus, qu'elle appartient au passé comme la monarchie absolue ou le système féodal. Voilà, c'est dommage de finir par une note un peu négative se résumer de la deuxième partie mais c'est vrai que pour quelqu'un de son âge qui a vécu le siècle passé et le début de celui-ci, c'était des bouleversements incroyables et c'est ça qui est génial quand on lit un livre, c'est d'avoir le point de vue de gens qui ont vécu des choses que nous, on n'a pas vécu, qui ont connu des choses que nous, on n'a pas connues et de les avoir de l'intérieur. Je crois que c'est pour ça que je suis fan depuis pas longtemps mais fan de la littérature classique, c'est parce que c'est comme si on pouvait retourner dans le passé et entrer dans la tête de quelqu'un. Voilà, à la fin du résumé de cette deuxième partie de C'était bien de Jean-Pierre.